Comment on peut utiliser un coffret pour se familiariser avec la dégustation du vin ? Alors déjà, ça commence par l'apprentissage. Je prends tous les jours 10 flacons. 10 flacons, je peux choisir déjà dans les fruits, dans ma description. J'ai commencé par tous les fruits, ensuite il y a des fleurs, des grillés, etc. C'est dans un ordre. Mais je peux en prendre 10 et je m'impose tous les jours, tous les matins, je prends 10 flacons. Là, je suis justement sur le beurre. Donc je l'ai et je le retrouve, c'est très bien. Mais je ne le reconnais pas, je le mets de côté et je continue. Et le lendemain, je dois en avoir 10, mais je commence déjà par ceux que je n'ai pas retrouvés. Assez rapidement, on fait le tour, on arrive aux 54 flacons. Et là, une fois qu'on les a bien mémorisés, je dirais que c'est à la fois physique, c'est vraiment dans la tête, mais aussi dans l'être tout entier. Ça y est, maintenant, à tel point que, comme les parfumeurs, on pourrait dire, quand un parfumeur pense à Violette, il a en tête ce qu'est l'arôme de Violette. C'est comme s'il la sentait. Un vrai parfumeur, c'est ça. Et un vrai dégustateur, c'est quand on lui dit, il a mémorisé physiquement, dans sa tête et dans son corps, quelque part, l'arôme de poivre en verre. C'est facile, mais donc il a incorporé l'odeur. Et alors là, après, c'est facile. En quoi, en fait, le nez du vin permet de développer son odorat ? C'est un outil d'éducation, tout simple, comme on a appris à l'école l'alphabet. Vous avez mis des mots sur leurs sensations, ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils sentaient. Vous avez mis des mots et vous leur avez donné un code, finalement, qui leur permet de communiquer. Moi, c'était un sujet un peu de vexation parce que c'était tellement simple quand on vous dit après c'est la Violette. Mais mon sang, c'est bien sûr. Donc, pour tout le monde, c'est la même réaction. Ça n'est pas non plus la panacée unique, mais c'est déjà pour montrer aux gens qui s'intéressent au vin qu'ils ont un outil pour s'exprimer et pour communiquer. Je crois que ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est le langage universel du vin ? Le nez, c'est notre nez qui est vraiment l'outil le plus important, 90%. Donc, l'universalité, elle se fait là. Sous-titrage Société Radio-Canada